Alors non seulement le marché de l'emploi tient, mais en plus le chômage continue de baisser en Europe. Le taux de chômage dans la zone euro a baissé de 0 à 1 point en août par rapport à juillet. On est à 6,4% de la population active. Jean-Marc Daniel, on n'avait tout simplement jamais connu en Europe ce chiffre. Oui, le chiffre est décédé. Alors il faut le comparer non seulement au mois de juillet, mais aussi au mois d'août précédent. Et la baisse est encore plus spectaculaire puisqu'on est passé de 6,7 à 6,4 en zone euro. Quand on regarde l'Union européenne en tant que telle, on est passé de 6,1 en août 2022 à 5,9 en août 2023. Donc partout, ça baisse. Alors quand on regarde ça, il faut quand même se comparer. Ce n'est pas non plus spectaculaire par rapport aux autres grandes zones économiques. Au Japon, traditionnellement, le chômage est bas. Mais la moyenne de l'OCDE est à 4,8% alors qu'on est à 5,9 en Union européenne et 6,4 dans la zone euro. Donc il y a encore potentiel... Mais c'est bien. D'abord, c'est bien et puis ça continue de baisser. Voilà, ça continue de baisser. Alors après, on peut regarder ça de façon vers à moitié vide ou vers à moitié plein. On vous connaît. Quel verre, Jean-Marc, va-t-il choisir ? Voilà. Et donc concrètement, quand même, on apprend encore aux étudiants la bonne vieille loi d'Aucune qui dit qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de baisse du chômage sans une croissance significative, sauf s'il y a effectivement des baisses de gains de productivité. Normalement, quand Aucune écrit sa loi, on est dans les années 70, effectivement, on est dans une perspective où les gains de productivité vont continuer régulièrement à augmenter, ne serait-ce que parce qu'en Europe, on est en retard par rapport aux Etats-Unis. Et donc là, on n'est pas totalement à ce qu'on appelle la frontière technologique. Donc on a des capacités à avoir des gains de productivité en imitant les Américains. Il suffit de faire comme aux Etats-Unis pour avoir des gains de productivité. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'effectivement, quand on regarde les statistiques, la productivité n'est plus au rendez-vous. On pourrait penser que c'est la population active qui est en train de baisser et que c'est ça qui fait effectivement la baisse du chômage. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens employés, donc il y a forcément moins de chômeurs. Non, ce n'est pas le cas. En France, par exemple, la population active stagne à environ 30 millions de personnes et elle ne baissera véritablement que dans une quinzaine d'années. Ce qui est clair et net, c'est que la productivité est en train de baisser. Et pour la première fois, on l'enregistre physiquement dans les statistiques, dans des pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Jusqu'à présent, on parlait de mystère. C'est vrai que sur la productivité, il y avait eu un rapport très important du Centre d'analyse économique dont la conclusion était justement que l'évolution de la productivité est un mystère. On avait mobilisé le bas et l'arrièrement de la science économique française. Ce n'est pas le changement de nature des emplois, plus d'emplois de services et tout ça ? Alors après, effectivement, la question qui se pose, que commencent à se poser les spécialistes du travail, c'est quel est le contenu ? Il y a de l'emploi à temps partiel, il y a de plus en plus des emplois non salariés, non agricoles. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'emploi non salarié était surtout agricole. Là, maintenant, l'emploi agricole continue à baisser. Et donc, il y a des mutations de l'emploi qui sont assez significatives. Et on le voit notamment en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, on voit effectivement une baisse du chômage. C'est lié à des mutations très, très radicales de l'emploi. On peut considérer que la période post-communiste est derrière nous. Et des pays comme la Pologne et la République tchèque ont véritablement des dynamiques de création d'emplois dans des secteurs nouveaux qui peuvent expliquer le chômage. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens, c'est une mauvaise nouvelle pour les économistes. Qui perdent leur latin. D'ailleurs, il n'y a pas de phrase latine alors qu'on est la vie. On est mardi. On est mardi. Ah oui, oui. Il faut être là. À la question pourquoi le chômage baisse, moi, j'avais fait trois parties. Il faut trois toujours. Bien sûr. J'avais fait les raisons conjoncturelles, structurelles et les mauvaises raisons. En fait, Jean-Marc a évoqué les mauvaises raisons. Effectivement, les reculs de gains de productivité qui ne sont d'ailleurs pas que français. C'est la mauvaise raison. Vieillissement, même si tout n'est pas aujourd'hui palpable, il y a un phénomène de vieillissement quand même en Europe qui peut participer. Après, vous avez quand même des raisons conjoncturelles. Il y a quand même des queues de comètes de quoi qu'il en coûte un petit peu partout. Notamment dans les reculs de gains de productivité, on arrive partiellement à les expliquer parce qu'on a maintenu en vie des entreprises qui sont des entreprises qui auraient disparu dans un monde normal. En France, nous, particulièrement, on a eu le boom de l'apprentissage qui est un élément aussi qui participe au recul du chômage. Et puis, il y a les tensions de recrutement un peu généralisées en Europe. Ça, c'est vraiment des raisons du moment, des raisons conjoncturelles. Après, vous avez des raisons un peu plus structurelles. Je prends surtout l'exemple de la France parce que c'est quand même... Même si le taux de chômage a monté de zéro chez nous. Dix ans de politique de l'offre, ça finit par porter ses fruits. Ça, il est absolument évident qu'à partir du moment où on s'engage dans une politique de long cours destinée à la production plus que la consommation, même si on n'a jamais oublié de subventionner la consommation, normalement, ça porte ses fruits. Oui, on a un phénomène de régionalisation avec un début de retour d'industrie ici et là. Et on sait que c'est quand même porteur d'emploi. Mais si Jean-Marc me dira que c'est la pire des nouvelles qui puisse nous arriver, le retour de l'industrie. Et puis, on a aussi des emplois de meilleure qualité. On remarque que maintenant, la majorité des emplois sont désormais des emplois en CDI, ce qui n'était pas le cas depuis de très nombreuses années. Et maintenant, c'est probablement... Moi, si je faisais un titre ce matin, je dirais le chômage baisse pour l'instant. Parce qu'effectivement, on a toutes les raisons de penser que ça va durer. Mais on dit ça depuis un an. Oui, mais c'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai. On a déjà écrit ce titre. Les oiseaux de mauvaise augurent, ça ne marche pas. Oui, OK, mais vous aurez un juge de paix. Ça arrivera un jour. Eh bien non, mais le jour où, dans les encodes d'opinion, vous verrez réapparaître le mot chômage dans la préoccupation des Français, par exemple, ou des Européens. Aujourd'hui, ce mot a complètement disparu alors qu'il a trusté les premières places pendant de nombreuses années, en fait. Ce qui me frappe, quand même, c'est que c'est très franco-français. Le mécanisme... Là, j'ai été assez franco-français, d'accord. Il se félicite de la baisse du chômage en France, mais c'est une baisse qui est générale. Et donc, ils n'y sont pas pour grand-chose.